En décembre, il m'a appelé, j'étais en train de bricoler chez moi et j'ai laissé tomber les outils et j'ai dit ok, j'y vais mais j'ai peur. Alors voici Jérémy Mion, mon coéquipier pour l'étranger de Jacques Vabre, qui revient tout droit des Jeux Olympiques. Et voici Cédric Château, avec qui j'ai partagé beaucoup de moments puisque c'était mon entraîneur quand j'étais plus jeune. Eh bien moi, c'était il y a quatre siècles, c'est un petit plan d'eau intérieur. Eh bien moi, c'était sur un lac aussi, donc ça nous fait un bon point commun. Je ne pensais pas que tu allais commencer sur un lac toi. Demain, deux bousses. Ouais, c'est ça. C'était pas du tout sérieux tout ça, c'est ça. Ah la prochaine tu la fais avec moi, oui c'est ça. Ah la prochaine tu la fais, bah oui, on va la faire ensemble. Et non, en décembre il m'a appelé, j'étais en train de bricoler chez moi et j'ai l'air laissé tomber les outils et j'ai dit ok, j'y vais mais j'ai peur. Je m'ai dit qu'il y avait fait deux fois la Transat, bah en fait j'ai pas vraiment envie de mes yeux. C'est hyper fluide, on se connaît hyper bien, on parle même le langage parce qu'on a fonctionné ensemble pendant des années. Bah je pense que la cohésion elle va être super importante et ça va être un peu le maître mot de notre Transat et là-dessus par rapport à nos adversaires, même si on a moins d'expérience, on part quand même avec un bon avantage je pense. Non mais déjà merci de nous suivre. On va essayer de faire vivre notre petit périple avec tous les gens de Cifrigo, ce que les autres ne doivent pas savoir, eux le seront. Donc on va essayer d'avoir une attention toute particulière pour eux. On est très contents d'être suivis et on espère qu'on sera à la hauteur. Ce partage, cette construction avec les partenaires, le partage avec les proches, les entreprises, tout le public c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver et je crois que c'est une des missions un peu des navigateurs de raconter leur aventure. Moi ça m'a fait rêver de lire les aventures des autres donc on va essayer de prendre le temps à réveiller. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada